bonjour les amis bonjour c'est jerry et ben pour une fois c'est pas une vidéo de shiny certains ne savent peut-être mais j'ai récemment commencé la collection de cartes pokémon et cette vidéo ça va être en gros une présentation de ma collection de mon projet et il y aura des petites ouvertures de cartes sur la chaîne alors attention ce ne seront pas des méga ouvertures de 100 booster qu'on peut voir sur des grosses chaînes ou des choses comme ça ce sera des mini ouvertures avec peut-être 5 6 booster des choses comme ça pour faire avancer un petit peu la collection bon j'ai mis bien évidemment en présentation cette magnifique carte que j'ai trouvé dans je crois dans une série épais bouclier si j'ai pas de conneries bref donc je vais vous présenter un projet en termes de collection et vous montrer les cartes que j'ai déjà amassé donc en gros par curiosité par comme par curiosité tout simplement je me suis acheté un petit coffret de cartes pour faire une ouverture parce que ça faisait très longtemps que j'en avais envie et ben comme j'ai beaucoup aimé je me suis pris au jeu et j'ai acheté plein 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 de cartes et il y en a encore des tonnes qui sont pas arrivées mon objectif même si j'ai hésité un petit bout de temps parce qu'il ya des foulards il ya des secrètes il ya des tonnes de belles cartes et qu'au début je savais pas trop ce que je voulais collectionner ben mon objectif en fait il est très simple je veux tout le pokédex complet en cartes pokémon ce qui fait 900 cartes globalement 900 cartes différentes donc je vais vous présenter ce que j'ai déjà eu sur les quelques ouvertures que j'ai fait donc j'ai ouvert un petit peu de tout en termes de booster il ya eu du soleil et lune de l'alliance infaillible du épais bouclier de la voix du mètre du voltage éclatant pas mal de séries relativement récentes et d'autres un peu plus anciennes et j'ai encore plein de trucs qui doivent arriver donc attendez vous à voir des pas des grosses ouvertures mais par contre des ouvertures sur des séries assez variées donc on va commencer par présenter ce que j'ai déjà comme collection et on va voir un petit peu tout ça donc j'éloigne lily cette carte est magnifique ça fait partie des cartes préférées que j'ai trouvé jusqu'à maintenant et donc je les ai classé par génération donc en première génération c'est là où j'ai le plus de cartes pour le moment je crois que j'en ai 37 donc j'ai du salamèche j'ai du retincelle j'ai du chenipon du aspicot du coconfort du piafabec du abo du harbok du pikachu du mélo fait alors ça c'est une c'est une vieille série x et y que j'avais déjà en fait que j'avais ouvert avec un pote donc j'ai quelques quelques vieilles séries x et y comme ça je crois qu'il y avait quatre booster en tout donc j'ai quelques pokémons qui date quand même de x y mais majoritairement c'est comme des séries récentes donc du goût x un petit rond doudou donc il y a beaucoup de communes il ya beaucoup de communes faut savoir que si je cherche justement beaucoup de de cartes en fait il ya beaucoup de communes dans ce que je cherche donc c'est pour ça que j'ai pris pas mal de booster différents pas mal de séries différentes juif pas spécialement des foulard dgx des trucs comme ça surtout en fait la variété c'est ce que cherche donc là on a une famille complète avec un petit macogneur holographique que j'ai mis donc sous sous slives pour le protéger donc après là il ya vraiment un petit peu tout il n'y a pas forcément des séries complètes mais voilà il ya 150 pokémon 151 pokémon en première génération j'ai 37 cartes ça va se remplir petit à petit surtout que c'est vraiment pas les plus durs à avoir je pense c'est très commun un petit sac de nœud en reverse j'aime beaucoup l'effet reverse sur cette cette série c'est du vol non c'est pas du voltage éclatant je crois que ça c'est de l'alliance infaillible dans c'est de l'alliance infaillible j'aime beaucoup l'effet reverse avec le le type qui apparaît bien en surbrillance petit kangourou ça je suis content d'avoir eu cette carte après on a du starry du magicard des très classiques petit évolu alors là on a un pyroly reverse de voltage éclatant et là par contre on a vraiment l'effet reverse de voltage éclatant qui est très joli mais je préfère quand même celui qu'il y avait sur sac de nœud un petit mini draco j'aime beaucoup cette carte j'aime beaucoup cette carte et enfin un mieux alors celui-là il date de la série x et y que j'ai ouvert je sais plus exactement quelle série c'était mais ça date d'x et y donc ça c'est je l'ai mis sous ce livre en plus elle est holographique on dirait pas comme ça on voit pas forcément très bien mais elle est holographique mais l'holo a du mal à se on le voit très mal mais c'est une holo donc ça ça fait partie des des cartes que j'aime beaucoup que j'ai trouvé donc ça c'est pour la 1g ensuite on a la 2g alors la 2g j'ai très peu de cartes mais au final la 2g il ya 100 pokémon donc c'est normal que j'en ai pas forcément beaucoup non plus donc j'ai des classiques communes du loupio du mélo j'aime beaucoup le ce que j'aime bien avec le mélo c'est que là il est de type fait donc si je peux avoir la série complète mélo mélo fait mélodelfe anti fait pas anti psy ce serait pas mal petit anma donc ça c'est du très classique c'est du très classique j'aime beaucoup l'illustration de fanpi comme ça donc le porigone 2 et là c'est vraiment les deux préférés que j'ai trouvé jusqu'à maintenant donc on a c'est du voltage éclatant pour les deux donc un lougia en holo on va peut-être pas très bien l'effet holo oui voilà là on le voit un lougia en holo magnifique cette carte et surtout et là je crois que c'est celle que j'ai pendant de toutes les cartes que j'ai c'est celle qui a peut-être le plus de valeur avec la carte lily en bien sûr ça va être célebi en amazing rare je monte l'effet holo voilà elle est super belle cette carte ça c'est vraiment là j'ai trouvé ça un booster voltage éclatant comme ça un tripac à la con c'est tombé j'étais vraiment refait et en fait le célebi et le lougia était dans le même booster et ça c'était grave cool c'était vraiment le booster hyper rentable quoi ensuite on va passer à la 3g donc la 3g j'ai pas énormément de cartes j'en ai quand même plus qu'en 2g mais bon il y a beaucoup de nouveaux pokémons en 3g donc au final ça va prendre pas mal de temps de compéteter à 3g aussi donc j'ai de la commune du scalinox du polychombre j'ai un balbuto en reverse donc du voltage éclatant toujours non ah c'est du épais bouclier ça c'est du épais bouclier on peut le voir avec le petit le petit logo en bas et ben c'est le même effet reverse que sur voltage éclatant c'est peut-être les séries épais bouclier qui ont ce genre d'effet reverse bref petit balbuto reverse très joli un altaria reverse alors par contre normalement il y avait-il ton avant voilà il y avait-il ton avant et altaria reverse très joli altaria reverse j'aime beaucoup autant ça rend pas forcément aussi bien là où il ya de la couleur par contre sur les cartes un peu argenté comme ça ça rend super joli c'est bien brillant c'est j'aime beaucoup ensuite on a du clair du carvana du glupti du 19 volt du ariyama du béquipan du goelys par contre goelys avant béquipan elles sont pas dans l'ordre elles sont dans l'ordre inverse ok j'ai rangerai plus tard donc béquipan goelys et les del nirondel donc normalement c'est nirondel et grayena j'aime beaucoup la carte grayena elle est très jolie par contre je vais juste les retrier rapidement dans le bon ordre voilà c'est juste l'ordre inverse en fait 4g alors 4g 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 j'en ai pas encore énormément mais par contre j'en ai des super belles j'aime beaucoup les cartes que j'ai en 4g donc on a du classique de la commune krexig du cheniti chenizel pour avoir la famille complète il manque papylord ça c'est ben ça fait partie des cartes que j'avais eu quand j'ai ouvert le du xy je sais plus que c'est cette série mais si vous reconnaissez voilà c'est ce petit logo ici qui en bas à droite je sais pas ce que c'est cette série mais si ça vous intéresse vous pouvez la chercher du archéomire du pichacom tout ça c'est de la commune du karmash ça le karmash c'est encore une autre série c'est une autre série d'x et y j'en ai ouvert deux différentes le riolu salariolu c'est donc en reverse très joli même série que que tout ce que j'ai eu avant en fait le raptur on sait pareil c'est la même série que le karmash c'est de la série x et y mais je sais plus exactement laquelle le petit momartic en reverse très joli très très joli du momartic en reverse non c'est même pas une holo reverse bref c'est une très belle carte le dialga alors ça c'est du dialga voltage éclatant comme je disais en fait avec le altaria cet effet un petit peu argenté avec en plus de ça le symbole acier c'est magnifique j'aime beaucoup cette carte et l'illustration elle est juste beaucoup trop badass et ensuite ça c'est une carte promo de dark cry que j'ai gardé très belle carte promo full art je pense pas qu'elle énormément de valeur mais parce une carte promo bien sûr mais ça fait toujours plaisir à rajouter à la collection ensuite on va passer à la 5g la 5g j'en ai déjà un petit peu plus donc on commence avec du starter du moustillon c'est de la commune du ponchiot du chacripant du leopardus de la même série donc ça c'est famille complète ça fait toujours plaisir ma petite fierté quand même je reconnais un zébibron reverse très joli zébibron reverse et zéblitz reverse le zéblitz qui est d'une série x et y mais voilà j'ai zébibron et zéblitz reverse dans la collection ça c'est super bien toute la famille en reverse c'est vraiment cool après c'est de la commune c'est du doudouvet du farfait duvet voilà c'est exactement ce que je disais avec les mélos faits là moi quand je vais mettre ça en présentation je vais avoir une carte qui sera en fait et une carte qui sera en psy et j'avoue que ça m'embête un petit peu pour le coup je préfère avoir soit tout fait soit tout psy donc on verra en fonction de ce que j'arrive à compléter du fragilier dit du mascaïment baguiguan et bagaïde la bagaïde en holo voilà bagaïde en holo miamiasme en reverse j'aime beaucoup la carte miamiasme c'est pareil le reverse sur la sur le type ténèbres comme ça ça rend bien du classique chinchidou du statistique et du megavolt famille complète donc de voltage éclatant du grain dur un petit haut massacre en rare de voltage éclatant très joli aussi et un scalpion donc rien de folichon en 5g si ce n'est le la famille zébi bronze et blitz en reverse pour les deux ça c'est j'avoue que c'est ma petite fierté on passe à la 6g donc 6g j'en ai très peu on va très vite faire le tour donc ça va être cabriolaine 6 tigris fluftin reverse l'effet reverse fait est magnifique j'aime beaucoup je trouve que c'est beaucoup plus beau que voltage éclatant et ça c'est de l'alliance infaillible ça c'est une ouverture alliance infaillible c'est du bloc soleil et lune quoi j'aime beaucoup l'effet river sans fait comme ça j'aime beaucoup les cartes fait la couleur est très jolie la commune c'est piatros enfin c'est une rare ça c'est la voie du maître ça c'est de la voie du maître le c'est piatros un petit venalgue ça c'est du du x y un dd dans rivers encore une autre série je me rappelle plus que c'est mais c'est pareil c'est du c'est du bloc x y donc c'est ça quelques années et le xerneas qui est tombé en voltage éclatant donc le xerneas en reverse bien évidemment je monte l'effet reverse bon on le voit peut-être pas très bien comme ça mais c'est une river c'est une très belle carte voilà c'est tout pour la 6g donc je vous ai dit il n'y a vraiment pas grand chose en 6g c'est enfin oui en 6g oui autant pour moi et donc on va pouvoir passer à la 7g alors la 7g on a du et flèches on a du flam yaou alors ça c'est une promo c'est une carte promotionnelle holo comme ça j'ai deux autres cartes flam yaou communes mais bon celle ci est pour moi la plus belle de celle que j'ai donc la voici peu brillante comme ça est très jolie cette carte suivi de ma touffeux j'aime beaucoup aussi l'illustration il ya vraiment une sur ces deux cartes et un effet de mouvement c'est vraiment stylé elles font vraiment pas statique comme certaines peuvent faire du haut taquin entre on est sur les starters classique picasso picleron soleil et lune bloc soleil et lune celle ci crabe à gare crabe aux minables alors par contre le crabe à gare il est soleil et lune mais le crabe aux minables il est alliance infaillible donc mais bon les deux rendent très bien donc ah voilà un bon bidou en reverse toujours l'effet reverse fait que j'adore bloc soleil et lune façon la 7g c'est beaucoup de soleil et lune c'est pour ça que j'ai pris du soleil et lune justement c'est pour avoir peut-être un peu plus de cartes en 7g un rocabeau c'est du voie du maître le rocabeau ça dans la voie du maître il ya aussi un loup garoque holo qui m'intéresse donc j'attends de recevoir de la voie du maître pour faire une ouverture on a du tiboudé de épée bouclier j'ai aussi du tiboudé en je crois en soleil et lune mais je préfère cette illustration là lounourson croquine d'anticriss j'aime j'aime bien d'anticriss je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui n'aiment pas beaucoup ce pokémon mais moi je l'aime bien il ya vraiment ce côté poisson tropical c'est moi j'aime bien miaouzalola et un soleil une miaouzalola et un petit meltan de alliance infaillible donc ça c'est l'avantage c'est que les les fabuleux en cartes c'est pas spécialement rare en fait là c'est même une commune le meltan donc en fait la rareté elle va passer au même endroit que ce qu'on peut avoir dans les jeux en shine hunting ou des choses comme ça une carte rare ça va par exemple être cadavra qui a été interdit de d'impressions donc les cartes cadavra sont difficiles à trouver même pour des cartes cadavra bidon parce qu'il n'y en avait que dans le premier bloc je crois qu'elles ont été quand même réédité mais ça reste une carte qui n'est pas facile à avoir parce qu'elle est dans très peu de séries alors que sur les jeux un cadavra shiny c'est très simple à voir ça fait même partie des pokémon les plus simples bref on passe sur la 7g donc là j'ai trois cartes promo un go rythmique il y a aussi un pyrobute mais bon j'ai d'abord eu la famille complète flambino la pyro et le pyrobute donc c'est de l'holo c'est de l'holographique c'est très joli et à voir l'armée de léon c'est aussi une promo et le arrozard les argus c'est de la promo donc ça ce que j'aime bien c'est que à part arrozard tout va être de la promo là en fait quasiment bon après c'est du simple du goupilou du moumouflon v promo de la voie du maître c'est une promo de la voie du maître j'ai beaucoup aimé la carte j'ai acheté le coffret donc ça je suis vraiment content de l'avoir il manque moumouton mais ça moumouton je l'aurai très facilement dans du épais bouclier basique ou des trucs comme ça donc du charbi je sais que je pourrais trouver facilement des montres acides v des choses comme ça du nigosier du scolocendre en reverse scolocendre j'aime beaucoup ce pokémon on est sur de la voie du maître on est sur de la voie du maître à la voie du maître il y a une petite série sur laquelle il est très facile d'avoir des doubles ronds on a du poulpaf de voltage éclatant on a du chapeau tuss on a du sorcillant solo voilà petit sorcillant solo du what i pick après c'est très classique et ça ça fait partie en fait et cette carte j'y tiens énormément parce que c'est la première full art v max que j'ai trouvée donc parce que même s'il ya lily qui est très jolie c'est pas la première la première c'est dolman v max sur de l'épais bouclier simple donc ça c'est vraiment la première v max la première full art en premier ultra rare que j'ai ouvert bas de ma vie au final donc celle là elle a une valeur particulière à mes yeux et en plus de ça la carte est magnifique et derrière ça va être donc de la simple commune du zigzaton galard du linéon il manque xo en holo que j'aurai sûrement très facilement en voie du maître et du miaouz de galard donc voici un petit peu pour toute la collection de cartes que j'ai donc je suis désolé si la vidéo est un petit peu plus longue et rébarbative que ce que vous avez l'habitude de voir mais régulièrement sur la chaîne je ferai des ouvertures de cartes des petites ouvertures des vidéos de cinq minutes même pas mais que vous voyez un petit peu l'avancement de ma collection donc là on est sur à peu près 130 cartes sur les 900 que je vise donc je vous remercie si vous avez regardé jusqu'au bout elle est remédie libre comme ça une illustration je vous remercie si vous avez suivi jusqu'au bout et je vous tiens au courant et il y aura donc autre chose que des vidéos de shiny sur la chaîne merci à tous et donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo